Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation sur la thématique des régularisations dans la DSN mensuelle. Au travers de cette vidéo, nous souhaitons vous présenter le principe de régularisation et nous verrons des exemples concrets à partir d'une régularisation de l'URSSAF, quand un CTP a été oublié par exemple sur une déclaration précédente. Nous verrons également comment régulariser le versement de la partie URSAF et une régularisation en partie individuelle. Je vous présenterai également les fiches KB à votre disposition, vous permettant d'être autonome sur tout ce qui est régularisation en DSN. Pour commencer, nous allons faire un petit rappel de principe. Après le 4 ou le 14 du mois, il n'est plus possible de corriger une DSN acceptée par les organismes. Effectivement, si vous avez constaté une erreur avant l'échéance déclarative, soit au 5 soit au 15, vous pouvez faire une annulée remplace jusqu'au 4 minuit ou jusqu'au 14 minuit. Passez cette date, vous ne pouvez plus corriger votre déclaration. Il faudra donc procéder à une régularisation sur la DSN du mois d'après. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. A retenir également qu'il faut faire autant de blocs de régularisation que deux mois où l'erreur est présente. Un exemple, si je suis en février, je constate une erreur sur le mois de janvier, je vais faire un bloc de régularisation concernant le mois de janvier. Prenons l'exemple où je suis au mois d'avril et que j'ai commis une erreur au mois de mars, février, janvier. Il va falloir que je régularise ces trois mois et pour ça, il va me falloir créer trois blocs de régularisation. Un pour janvier, un pour février, un pour mars. Nous allons voir maintenant dans le logiciel un exemple avec un CTP qui a été oublié sur le mois de janvier et comment ça se passe pour la régularisation au mois de février. Prenons l'exemple de ma C195. Elle était bien présente dans mes bulletins du mois de janvier, elle a bien été calculée et pourtant, en DSN, elle n'est pas remontée. Il faut donc aller vérifier dans cette cotisation pourquoi. Et en fait, on va aller vérifier le paramétrage. Le paramétrage, il est dans l'onglet d'UX. Et là, on constate qu'effectivement, ma C195 n'est rattachée à aucun code type de personnel. Je vais donc la rattacher au bon code type de personnel qui est le 012 pour que ça remonte bien pour le mois de février. Et je constate également que ma base assujettie S21G0078 est vide alors que là, je devrais avoir 14 assiettes du forfait social à 20%. Ce qui explique que pour ma partie individuelle, salarié par salarié, le montant du forfait social n'est pas remonté. On fait OK. Donc là, mon paramétrage est bon. Je vais dans mes bulletins. Mes bulletins de février sont bien validés. Je peux créer ma déclaration de février. Donc, je me mets dans le menu février, contrôler. Je n'ai pas d'erreur. Donc, je fais OK, continuer et créer. Donc là, il va créer ma DSN de février. Donc, il charge. Donc là, je vais ouvrir ma déclaration de février pour aller vérifier que cette fois, mon forfait social a bien été pris en compte. Donc, je vais déjà vérifier d'enversement, partie URSAF, cotisation, mon 0,12 est bien remonté avec l'assiette. Donc, c'est bon. Et je vais vérifier pour le salarié, partie cotisation. Mon 14 est également bien remonté pour mon salarié en S21G0078. Donc, pour février, c'est bon. Par contre, si je regarde ma déclaration de janvier, qu'est-ce que je constate ? Dans mon versement URSAF, cotisation, je n'ai pas de 0,12. Effectivement, elle n'était pas remontée. Et dans ma partie salarié, cotisation, je n'ai pas de 14 pour le forfait social. C'est donc ces éléments-là qu'il va falloir que je régularise sur février. Je vais donc me mettre sur février et nous allons procéder aux régularisations. Pour commencer, je vais aller d'enversement, partie URSAF, cotisation. Et là, je vais faire la régularisation de mon CTP 0,12. Comme il est sur janvier, je ne peux pas l'incorporer directement à ce niveau-là et modifier le montant, puisque l'URSAF veut que je crée un bloc spécifique de régularisation pour le mois de janvier. Dans ce cas-là, je clique sur « Ajouter ». Je vais sélectionner que mon bord d'euro concerne l'URSAF. Il me crée une ligne à gauche. Je clique dessus et là, je vais pouvoir compléter les informations. Donc là, mon URSAF, c'est l'Île-de-France. Donc je vais la sélectionner. Je vais indiquer la période qui est concernée par ma régularisation. Donc janvier, 1er janvier 2019, 31 janvier 2019. Mon montant total de cotisation, donc c'est ce que je dois régulariser, 120 par exemple. Je vais mettre le CTP qui est concerné, donc en l'occurrence ici le 0,12. Le qualifiant, 920, puisque ce n'est pas une cotisation qui est plafonnée. Et ensuite, je vais régulariser ma partie assiette. Et là, je vais mettre 3300. Donc je fais « Enregistrer ». Et là, qu'est-ce que je constate ? Que je n'ai plus, comme c'est le même cirète, je n'ai plus deux lignes, mais bien qu'une seule, puisque du coup, il reconnaît que c'est la même cirète URSAF. Et il va donc assembler les deux. Et on constate donc que pour ma partie URSAF, j'ai un bordereau janvier. Bordereau numéro 1 qui correspond au mois de janvier et à ma régularisation. Et j'ai un bordereau numéro 2 avec le mois de février, donc la DSN en cours. Une fois que j'ai fait cette régularisation-là par rapport aux cotisations, il me faut maintenant régulariser le versement, puisque du coup, je n'ai pas payé ces fameux 120 euros. Donc je me mets dans la partie versement, cette fois toujours au niveau de l'URSAF. Je fais « Ajouter » pour le bordereau d'URSAF. Je vais indiquer que c'est mon URSAF de l'Île-de-France. Donc 788, 61. Alors on peut le sélectionner ou le saisir directement, en condition de ne pas faire d'erreur. Et 13. Donc là, il me reconnaît bien mon URSAF d'Île-de-France. Je vais renseigner mon BIC et mon IBAN. Donc ça, c'est des informations qu'on peut reprendre du bordereau à ce niveau-là. Voilà, donc là, copier. Du coup, il a dû me le mettre, voilà, hop. Alors, on va coller. Je vais reprendre mon IBAN. Coller. Donc là, comme il a vu que c'était le même sirède, du coup, il a mis le versement. Alors, ensuite, je vais indiquer le montant du versement, mes fameux 120 euros. Il faut bien indiquer la période de rattachement. Donc en l'occurrence, ici, c'est janvier. Et date de fin de période, 31 janvier. Ensuite, je vais indiquer le mode de paiement, prélèvement CEPA, et j'enregistre. Donc là, j'ai mes deux versements. Ma régularisation du mois de janvier, avec mes 120 euros, et ce que je dois sur le mois de février. Donc ça, c'est pour la partie directement liée au versement URSAF. Pour la partie individuelle, donc la partie salarié, je clique sur salarié, je vais aller dans cotisation. Et là, rappelez-vous, c'était l'énuméré 14, et c'est celui-ci qu'il va falloir que je régularise. Donc, même principe, je me mets dans la S21G00118, je clique sur le plus, il m'ajoute une ligne. Je vais mettre donc mon énuméré, le 14. Le début de rattachement, c'est toujours le mois de janvier. Donc, 1er janvier, 31 janvier. Et je vais mettre le montant, 120 euros. Et je fais enregistrer. Et voilà comment j'ai régularisé, du coup, ma partie individuelle et ma partie versement URSAF par rapport à mon CTP qui était manquant sur le mois de janvier. Donc, vous pouvez appliquer ce même principe pour tous les CTP et pour toutes les cotisations ou les régularisations que vous devez faire à ce niveau-là. Donc là, je vous ai montré pour la S21G00118. Ça s'applique pour tous les blocs pour lesquels vous pouvez ajouter, en fait, avec le plus, vous pouvez ajouter des lignes ou faire des régularisations en cliquant sur le bouton plus à ce niveau-là. Donc, voilà par rapport à ces régularisations, toutes ces informations que je vous ai présentées, vous les retrouvez dans la base de connaissances. Alors, comment ? Je vais vous montrer. Vous avez une fiche à votre disposition dans la base de connaissances. Cette fiche, c'est la fiche 96.630 qui vous rappelle d'une part le principe et d'autre part, vous avez, en fait, toutes les fiches qui existent par rapport aux régularisations. Vous avez la partie régularisation URSAF avec les blocs de régularisation par salarié, le bloc des régularisations par rapport à la partie URSAF. Vous retrouvez les régularisations retraite et organismes complémentaires et vous retrouvez également tout ce qui est autres régularisations avec des fiches à chaque fois à disposition. Donc, si par exemple, je vous prends comment créer un bloc de régularisation pour la DSN partie URSAF, il suffit de cliquer dessus. Ça vous amène dans la fiche concernée. On vous explique ce qu'il faut, en fait, ce qui est concerné. Et dans l'onglet réponses, ça vous donne la marche à suivre pour pouvoir faire votre régularisation. Donc, n'hésitez pas à consulter cette fiche. Pour avoir tout le détail, c'est, pour rappel, la fiche 96.630. Vous l'avez également à votre disposition dans le logiciel. Quand vous allez dans la partie accueil à ce niveau-là, vous avez ce qu'on appelle le fil d'actualité. Et là, si vous cliquez sur DSN régularisation, ça va vous amener sur la fiche centralisatrice que je viens de vous présenter. N'hésitez pas à consulter régulièrement le fil d'actualité, puisque nous y mettons, en fait, différents éléments que l'on souhaite vous communiquer rapidement. Donc, on a les régularisations. Vous avez le lien vers le chat, si vous souhaitez avoir un contact avec un technicien directement. Vous avez également le lien vers des réponses en vidéo. Donc, c'est le lien YouTube qui vous permet d'accéder à toutes les vidéos disponibles par rapport à certaines thématiques. Et vous avez des... Alors là, on a les nouveautés légales 2019. On va avoir, au fur et à mesure, on va pouvoir vous mettre d'autres actualités. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce fil d'actualité. N'hésitez pas également à vous référer à la base de connaissances, puisqu'on y met régulièrement de nouvelles fiches pour essayer de vous aider un maximum par rapport à tout ce qui est DSN ou par rapport à ce qui est fonctionnel lié à CLPay. Vous avez également le chat à votre disposition si vous souhaitez communiquer en direct avec un technicien pour soumettre une question. Vous pouvez effectivement dialoguer directement avec un technicien via notre chat. Et vous avez également, pour vous aider, à votre disposition dans le logiciel, dans le menu Aide, à ce niveau-là, vous avez accès à ce qu'on appelle l'aide en ligne. Et donc, notre aide en ligne, voilà, qui se présente comme ça, dans lequel on vous met également des actualités, et dans lequel vous allez pouvoir retrouver des nouveautés, le prélèvement à la source ou plus des aides fonctionnelles. Donc, n'hésitez pas à consulter. Vous avez également ce qu'on appelle les livres blancs, et vous avez dedans les manuels de découverte, et notamment le guide DSN qui va pouvoir vous aider si vous avez des questions encore par rapport à la DSN. Donc, n'hésitez pas à utiliser tous les outils qu'on met à votre disposition. Je terminerai en vous parlant d'un site de partage communautaire qui existe, qui s'appelle Search City. Search City, en fait, c'est un site qui vous appartient, sur lequel vous pouvez poser des questions et où d'autres utilisateurs peuvent répondre. Je vais vous présenter rapidement. Et voilà, c'est un site qui va vous permettre d'échanger avec d'autres utilisateurs. Et donc, vous pouvez choisir votre produit. Donc là, on va prendre, par exemple, voilà. Et donc là, vous voyez, on essaie de vous poster des actualités liées à CLPay ou à la globalité de toutes les payes, Sedge. Vous allez pouvoir poser également vos questions. Vous voyez que des utilisateurs posent des questions. Soit d'autres utilisateurs répondent, et nous, derrière, on valide la réponse qui est apportée. Soit nous, on vous répond directement si on voit qu'effectivement, il n'y a pas eu de retour. Donc voilà par rapport aux outils et par rapport à ce que je souhaitais vous présenter au niveau des régularisations. Donc, n'hésitez pas à consulter les fiches à votre disposition, tous les outils qu'on met pour vous accompagner sur des périodes comme la DSN, donc en général, la première quinzaine de chaque mois. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada